Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition régionale du 12-13. Dans l'actualité de ce mardi, cette tentative de braquage spectaculaire tout près de Marseille. La nuit dernière, un commando a tenté de s'attaquer à un centre de fond de Gemnos. Avant d'être repérés, les malfaiteurs avaient notamment cadenassé les portes de la gendarmerie. Après un échange de tirs, ils ont été contraints de prendre la fuite. Reportage ce matin de Robert Papin et de Jolovette. De la fusillade, il ne reste qu'une dizaine d'impacts de balles. sur la façade de la société de transport de fond, située en plein cœur d'une zone industrielle. Il est environ 4h du matin, quand une patrouille de gendarmerie surprend un commando d'une dizaine d'hommes fortement armés. Des coups de feu échangés sont brefs, mais violents. Les malfaiteurs réussissent à prendre la fuite. Des malfaiteurs qui pensaient avoir bien préparé leur coup. En amont, ils avaient cadenassé le portail de la gendarmerie de Bagne et se met juste devant des énormes clous, comme celui-ci. Dans leur scénario, ils n'avaient pas imaginé que les gendarmes étaient déjà à l'extérieur. Des gendarmes qui, lorsqu'ils ont vu les clous sur la chaussée et leur portail condamné, ont compris qu'il se passait quelque chose. Le point le plus chaud de leur circonscription, c'est justement la société de transport de fonds, déjà victime d'un cambriolage, en 2007. L'enquête a été confiée à la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille. Les véhicules utilisés par les malfaiteurs ont déjà été retrouvés calcinés dans la campagne, non loin d'ici. Le préfet de région était sur place il y a quelques minutes. Hucparen s'est rendu à la gendarmerie d'Aubagne, visée par les malfaiteurs. Il a notamment rencontré les hommes qui sont intervenus cette nuit et qui ont donc permis de mettre ce commando en fuite. La police judiciaire, déjà en charge de plusieurs affaires de ce type, a été saisie du dossier.